Je suis ici pour vous parler d'un sujet un petit peu différent de d'habitude. Je vais vous raconter mon parcours assez improbable et comment je suis devenue développeuse en ayant pourtant pas du tout un background scientifique, genre vraiment pas. Je me présente, je m'appelle Tiffany, je suis développeuse front chez Toucan Toco. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boîte qui développe un logiciel de data visualisation. Je fais également du freelance le week-end en proposant des créations de sites vitrines. Et je suis bassiste dans deux groupes de métal. Presque un métier. Donc pour comprendre un peu plus le contexte, je vais vous expliquer rapidement ce que je faisais avant d'être développeuse. Niveau études, je n'ai jamais trop aimé ça. Être assise toute la journée, écouter un prof, ça avait plutôt tendance à m'endormir. Désolée, c'est des profs. J'ai quand même réussi à avoir mon bac L de justesse. Ensuite à la fac, c'est assez apocalyptique, j'ai raté une élan de psychologie, une élan de musicologie. Et ensuite, j'ai dû commencer à travailler en parallèle, ce qui m'a fait rater ma deuxième élan de musicologie. Et du coup, j'ai postulé en agence d'entérim, où on m'avait proposé un travail assez hardcore. C'était du travail à la chaîne dans un avatoire. Donc le problème, c'est que si je refusais, je repartais tout en bas de la liste. Donc je n'ai pas trop eu le choix, j'ai quand même accepté le travail. Et au bout de six mois, j'ai fait un câble. C'était trop difficile. Donc je me suis dit, je vais me trouver un travail un peu plus tranquille. Et j'ai postulé dans une agence de distribution alimentaire discount, je ne vais pas citer le nom. Et je me suis rendu compte que c'était à peu près pareil, niveau conditions de travail. Voilà, pour résumer un peu. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que j'en avais vraiment marre d'être dévalorisée dans mon travail, méprisée. Et bon, à ce moment-là, j'ai fait un burn-out. J'ai vraiment beaucoup de respect pour les personnes qui font ça pendant 40 ans. Mais personnellement, moi, je me suis ruinée la santé. Donc je ne pouvais plus faire ça et surtout, je ne voulais plus. Donc là, vous devez vous demander comment j'ai fait pour me sortir de cet enroulement. J'ai eu la chance à ce moment-là d'avoir un très bon ami qui a été là déjà pour me remontrer le moral. Mais qui aussi m'a fait connaître le métier de développeur. Donc là, vous m'imaginez, j'étais au fond du trou en train de déprimer. Et puis, il y a mon ami qui vient qui me dit « Ah, mais tu n'as qu'à être développeuse. » Je lui dis « Mais n'importe quoi. Moi, je ne suis pas ingénieur, je suis nulle en maths. » Il me dit « Non, mais si, il y a plein de ressources sur Internet, tu peux apprendre. » Je lui dis « Bon, je vais regarder, je vais voir. » Du coup, j'ai commencé par regarder le HTML, CSS, un truc que tout le monde fait. Et j'ai trouvé ça vachement cool. Donc, j'ai commencé. Après, j'étais un peu accro. J'en faisais 15 heures par jour. Par contre, la programmation, ça a mis un peu plus de temps. Tout ce qui a ressemblé de près ou de loin à des maths, c'était un peu un blocage au début. Donc, comment j'ai progressé ? J'ai commencé par des choses très basiques. J'étais inscrite sur Open Classroom. Pour ceux qui connaissent, on fait des petits devoirs qu'ils nous donnent et les autres personnes corrigent. Donc, j'avais fait un CV magnifique. Puis, une page web. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas fait une formation de designer. Vraiment, c'est les premiers trucs que j'ai fait en un mois. Après, j'ai commencé à utiliser des Flexbox pour faire des choses un peu plus spécifiques. Et j'ai pu faire ce magnifique Pokédex qui avait fait pas mal le buzz sur LinkedIn à un moment donné, si vous l'avez vu. Mais ce qui a été surtout bénéfique pour moi, c'est de pouvoir passer une semaine en immersion totale chez Toucan Toco, dans le monde des devs. Et comment j'ai connu ? Mon ami, de ce que je vous ai parlé juste avant, il travaille toujours. Et ils n'étaient qu'une douzaine à ce moment-là. Donc, c'était vraiment le contexte idéal pour venir voir un peu comment ça se passe en entreprise. Donc, je suis allée là-bas. Et ils avaient pas mal de maquettes. Donc, je leur ai demandé s'ils pouvaient m'en passer pour que je vois un peu que je teste mon niveau. Et à la fin, quand je leur ai montré un peu ce que j'avais fait, il y a Charles, le fondateur de la boîte, qui m'a dit « Ah, mais c'est super cool ce que tu fais en à peine un mois et demi de code. Est-ce que ça t'intéresserait ? » « Non, on n'a pas d'intégrateur à ce moment-là. Donc, est-ce que ça pourrait t'intéresser à un poste ? » Alors, moi, je n'avais pas trop quoi dire. J'étais hyper étonnée. Puis, je me rappelle cette phrase qui m'a dit « Si tu arrives à faire ça en un mois et demi de code, on est super enthousiastes de ce que tu pourras faire dans quatre mois. » On mise à fond sur ta coupe de progression. Et je trouvais ça super vraiment de donner la chance comme ça à des personnes un peu autodidactes qui se sont débrouillées toutes seules. Et donc, il m'a proposé un CDD de quatre mois que j'ai bien sûr accepté. Voilà, c'est un peu comme ça dans ma tête. Donc, comment j'ai fait pour progresser sur la partie JS où vraiment, je n'étais pas très forte là-dessus ? Ce qui a bien fonctionné sur moi, qui ne suis pas du tout formée au niveau scientifique, c'était qu'on me donne des petites tâches et que je puisse m'entraîner dessus et qu'après, quand je suis bloquée sur un ticket, par exemple, je puisse demander de l'aide, du soutien. Et ce qui a moins fonctionné, c'était par exemple être en shadow, c'est-à-dire regarder un dev toute la journée codé parce qu'à un moment donné, c'était trop passif, ça m'endormait. Donc, je disais « Oui, oui, je comprends. » Et puis, à la fin, j'avais complètement décroché. Et le peer-programming, c'était un peu trop stressant, je trouve, pour un débutant-débutant parce que quand on me passe le clavier, j'étais là « Ah ! » Donc, voilà. Ce qui était marrant, c'est que j'ai quand même pas mal fait galérer mon équipe pour expliquer des concepts basiques de programmation, type une fonction. Quand tu ne sais déjà pas ce que c'est en maths, ce n'est pas facile à expliquer. Mais des fois, ça pouvait quand même apporter un point de vue intéressant. Vu que je n'avais pas l'esprit formé de la même façon, des fois, ça pouvait apporter une autre façon de voir les choses. Enfin bon, en tout cas, je ne m'en suis pas trop mal sortie puisqu'à la fin, ils m'ont proposé un CDI. J'étais très contente. Donc, voilà, comme je vous ai dit, moi, ça fait maintenant deux ans et demi que je travaille chez Toucan. Et avant ça, pour moi, ce travail, ça remet toujours avec corvée, obligation, pas trop relou. Et je me suis rendue compte que ce n'est pas forcément le cas. Et j'ai vraiment eu de la chance. Je suis tombée dans une équipe hyper bienveillante et encourageante où on me remercie pour mon travail, genre vraiment. On me dit merci pour ton travail. Et ça, ce n'est vraiment pas de prix. Et du coup, maintenant, je suis contente. Je me lève et je suis contente d'aller travailler. Sauf quand il faut débuguer du Internet Explorer. Tout ça pour dire que s'il y a des employeurs ici, s'il vous plaît, donnez la chance aux personnes qui sont autodidactes. Apprenez à miser un peu plus sur le potentiel, pas que sur le CV. Parce que des fois, il y a des personnes bourrées de talent. Et s'il y a des autodidactes ici, franchement, ne lâchez rien. Continuez de vous entraîner sur des petits projets persos. Faites ce que vous voulez, mais vraiment, ne lâchez pas. Restez avec la motivation, on peut tout faire. Et s'il y a des personnes qui connaissent d'autres personnes qui voudraient être devs et qui n'ont pas confiance en eux ou qui ont le potentiel pour, encouragez-les. Prenez-les sous votre aile, même si possible. Ce serait vraiment cool. Je voudrais remercier encore une fois Toulant Toco qui a bien su croire en moi et qui m'a donné ma chance. Et du coup, pour qui j'ai envie de me surpasser toujours plus dans mon travail. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui a été la chose la plus difficile à apprendre à l'informatique ? Vraiment, le concept programmation. Parce que par exemple, du coup, CSS, c'est uniquement déclaratif. Donc ça allait. Mais vraiment, le concept d'avoir la logique programmation, typiquement une fonction. J'ai mis vraiment quatre mois à comprendre qu'il y avait des entrées. et peu importe ce que c'était qu'il y avait dans les entrées, on s'en fichait, le mot. J'avais vraiment du mal là-dessus, sur les fonctions, les promesses, pas mal de concepts de programmation. Et là, je reste encore toujours junior. Ça fait deux ans et demi que je code. Donc voilà, je progresse petit à petit. Est-ce que tu n'as pas des choses que tu te rends compte que les gens qui ont été formés, que c'est plus qu'on connaisse, et que toi, tu dis que ça, c'est le match ? Est-ce que vraiment, c'est... Des fois, par exemple, là, typiquement, la semaine dernière, on faisait une feature où je l'ai implémentée d'une façon vraiment... En fait, on l'avait implémentée en parallèle. Et en fait, on s'est rendu compte que l'implème que j'avais fait était vraiment dix fois plus facile à lire parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une logique qui est très... Enfin, terre à terre, quoi. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais... Du coup, aujourd'hui, tu n'as pas précisé sur quel type où tu travailles ? Alors, actuellement, je suis JavaScript et en particulier sur Vue.js. Avant, j'étais sur Angular, mais vu qu'on a migré maintenant uniquement Vue.js. Toujours junior. Ça fait deux ans et demi que je code. Je progresse petit à petit. Je conseillerais déjà, par exemple, de s'inscrire... Il y a pas mal de sites, justement, en ligne où on propose... Franchement, il y en a vraiment beaucoup. Moi, j'étais sur Open Classroom. C'est bien pour vraiment débutants, débutants. On peut faire... Ils nous donnent des petits exercices à faire. Et ensuite, on se fait corriger par les autres élèves. Après, il y en a... Egghead, c'est un peu plus supérieur, on va dire. Enfin, pas supérieur, mais il y a plus de cours détaillés et approfondis. Et enfin, je pense que s'inscrire là-dessus, ça peut être pas mal. Après, éventuellement, moi, ce qui avait bien marché, c'est que je connaissais déjà... Enfin, j'étais immergée, on va dire, avec les devs. Et le fait qu'il y ait des personnes plus expérimentées qui étaient là autour de moi, ça m'avait fait vraiment beaucoup progresser. Mais après, c'est pas toujours possible, selon le cas. Donc... Alors, actuellement, je suis dans JavaScript, et en particulier sur UJS. Alors, c'est vrai que je vais pas parler de ça. Alors, pas à l'école 42, mais j'avais pensé à aller à Saint-Plon, juste avant d'être embauchée chez Toucan. Je vais m'inscrire à Saint-Plon en septembre, et j'ai été embauchée chez Toucan en mai. Et... École 42, alors, non, parce que j'avais pas assez de... Bah, typiquement, là, j'étais en période chômage, j'avais droit qu'à 3-4 mois. Et École 42, je crois que c'est sur 3 ans, c'est ça ? Enfin, c'est sur plusieurs années. Et Saint-Plon, c'était en 6 mois accélérés, donc c'est vrai que j'avais visé ce truc-là à la base. Bon, du coup, j'ai lu encore mieux, mais... Tu avais une question ? J'ai déjà l'impression que quand on ne connaît pas du tout l'informatique, et qu'on commence un peu à s'y mettre, commencer par HTML, CSS, c'est plus attrayant, parce que c'est vachement visuel, et c'est déclaratif, je trouve. C'est commencer à avoir, on va dire, des lignes sur un écran noir. Le retour, et tout ça. Enfin, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Comme, par exemple, apprendre un langage, comme j'ai parlé de la loi, peut-être pas ? Je trouve que c'est plus gratifiant, effectivement, de voir vraiment le rendu visuel directement. Par exemple, je fais un site, je fais un bouton, et je clique dessus, il se passe un truc, je le vois direct, alors que si je fais du back-end, lui-même, quand tu montes à ta famille, je dis, ah, je sais faire ça, j'ai fait un site, ils sont toujours, wow, alors qu'un back-end, en général, ce qu'ils ont pu me dire, c'est que quand je montre à mes parents, ils ne comprennent rien. Ils voient des lignes, regarde, tu vois, ça marche, il y a des lignes qui te bougent. Est-ce que tu penses que tu aurais accroché tant, si tu avais commencé par exemple par JavaScript, le langage, c'est bon, du code, mais pas forcément avec un côté visuel comme HTML ou ceci ? Plutôt le langage back ou vraiment JavaScript ? Oui, le langage back, par exemple. Parce que JavaScript, en gros, je trouve que ça va, enfin, c'est du JavaScript, bah, plutôt, ouais, en complément, on va dire, avec après le HTML. Je ne sais pas si honnêtement, c'est vrai que le... Si je n'avais pas vu, on va dire, le rendu visuel de ce que je faisais, je pense que j'aurais peut-être moins accroché avec, en faisant par exemple, je ne sais pas, du Python ou du Ruby, c'est peut-être moins, ouais. Non, on va prendre un Python avec Minecraft. Ah ! Je veux faire ça avec ma fille, elle, là, dedans. Ah, ça, ça m'intéresse, c'est moins Minecraft. On n'a pas compris. Apprendre à coder Minecraft pour les enfants. Ça s'appelle comment ? C'est des bouquins pour les enfants, en fait. D'accord. Et du coup, je suis obligée de passer par quelque chose d'hépargne. Et du coup, comme la vie de Minecraft, on est en train de se dérouler. Ah, super cool. Apparemment, maintenant, il est en train de se dérouler. Merci.